De retour sur Poste d'écoute, et comme c'est la coutume à 21h30, je ne suis plus seul. Ce soir, mon invité, c'est Renaud McCarthy. Bonsoir. Renaud. C'est Renaud. Pas comme Renaud des poux. Non, mais je me demandais si il fallait tout le dire en anglais. Tu peux m'appeler Renaud, c'est correct. Même moi, je confie. Même toi, non, mais en plus, c'est bête, parce que je me... En tout cas, c'est hyper technique, mais je me l'étais mis en couleur, mais il faut croire que... On parlait d'autres choses. Ben oui, c'est vrai, ça prouve comment notre prochain 30 minutes va être intéressant. Exactement. Vous le connaissez peut-être, parce qu'il a été invité, il a été de passage ici même au FM 133, il y a quoi, quelques... Oui, une semaine, je suis comme en résidence. Oui, oui, avec ma collègue Barbara. Mais sinon, si vous êtes des habitués de Poste d'écoute, je vais quand même y aller d'une très courte petite présentation. Après, je crois, deux mini-albums, mais ça aussi, on en parle à un autre. Cherchez-les pas, vous ne les trouverez pas, ou si vous les cherchez, appelez-moi. Mais l'artiste torontois Renaud McCarthy propose Counter Glow, un premier album d'une musique pop très bien ficelée, avec une certaine sonorité un peu californienne, un peu ensoleillée à l'intérieur. Mais attention, pop ne signifie pas ici banal, au contraire, parce qu'il est question de peur, d'anxiété de toutes sortes et d'autres éléments dont on va revenir durant notre rencontre. Ainsi, bien que majoritairement ensoleillé, Counter Glow propose de sensibles pistes de réflexion. Et question de bien se mettre dans l'ambiance. Il a accepté d'apporter sa guitare avec lui, sa voix, mais ça, je pense qu'il l'a pas mal tout le temps, sa voix de soi. Facile à porter. Je vous laisse quelques secondes pour vous diriger sur mes différents réseaux sociaux. Il a accepté que je fasse un petit direct avec sa performance. La pièce qu'il a choisi de nous interpréter, c'est la pièce Arithmetics. Est-ce que tu as un mot à dire avant de te lancer sur cette chanson? Bien, pas vraiment. Non? Écoutez-la, elle est bien bonne. J'abonde en ce sens. Renaud, c'est quand tu le sens. I used to write with my hand down, looked around, this is not an outlet. Oh, indisposed as I close my eyes and I take off in a rocket. I read between the lines, I'd like to find, it's nothing but a lie, a wild, a ploy, an illusion of a choice, a voice. There never was a man who's not a boy, a man who's not a boy. Arrhythmics aside, it's like this life is slipping out of line, to let me know, that I'm not in command, and then, that nobody could ever understand. I think I'm on that twenty-one cause I'm on from now I'll be twenty-three. Now we can only sit back, lucky that we've got Christmas coming early. Oh, there's so much on my mind, in time I might begin to realize, oh this is why I never got a chance to think. These lies on which it's madness to defend, madness to defend. Arrhythmics aside, it's like this life is slipping out of line, to let me know, that I'm not in command, and then, that nobody could ever understand. Arrhythmics aside, it's like this life is lacking in surprise, it's time to strike, and there's order in the pack, and tack. This kind of courage isn't coming back, this kind of courage isn't coming back, back now, this kind of courage isn't coming back. Ouh! Merci infiniment! Bon guitariste, j'ai aimé le petit... Le petit funk, un petit peu. Oui, c'est ça, un petit quelque chose de funky à l'intérieur, très sympathique, ce qui prouve qu'une bonne chanson, qu'elle soit, indépendamment de comment elle est habillée, elle demeure bonne, même si on la reprend probablement comme tu l'as créée, guitare-voix, pas mal. C'est vrai, c'est la voix qui est le plus important, je pense, puis c'est ça, une bonne chanson, comme tu te dis. C'est une bonne chanson. C'est ça. C'est bon, je peux juste dire, mes tunes sont bien bonnes. Non, non, mais là, on va aller... je vais aller chercher d'autres réponses. OK, c'est bon! Enfin, Counter Glow est disponible partout. J'ai l'impression qu'à certains moments, sa gestation n'a pas été de tout repos. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant la création de l'album? Je pense qu'il a été le plus difficile. C'était pas nécessairement la période de création, mais la... je pense qu'on peut appeler communément la mise en marché. OK! C'est surtout la sortie. L'album, en tant que tel, est fini depuis quand même assez longtemps. Ça fait comme... je fais des grosses révélations, mais ça fait un an que l'album est fini. Puis que j'ai de la misère... j'avais de la misère à le sortir dans des conditions que je considérais comme le plus idéal possible, parce qu'on n'aura jamais des conditions idéales. Mais je voulais m'assurer d'avoir un univers esthétique et visuel autour de l'album qui était concordant avec l'album, duquel je pourrais être aussi fier, disons. Puis pour la question des vidéoclips aussi, ça a été super compliqué d'avoir des clips qui me satisfaisaient. C'est sûr que ça a été long à faire comme album, parce que je suis perfectionniste, puis il y a plein, plein, plein d'éléments, puis de tracks sur l'album. Donc ça a pris du temps à faire, mais ça n'a pas été quelque chose de difficile. Ça a surtout été... La mise en marché. Mais c'est ça. Ce qui a été plus tough, surtout psychologiquement, puis ça a été le fait qu'ils ne sortent pas. Puis j'étais comme « Colleen, quand est-ce qu'il va sortir? » J'imagine que si on prend ça en considération, comme Counter Glow contient des chansons qui ont été créées, on pourrait presque dire, à une autre époque, peut-être pas, mais il y a quelques années quand même. As-tu eu peur que les plus anciennes fitent moins avec ce que tu avais envie de faire écouter aux gens aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Ce qu'on a fait, c'est que tout a été enregistré, on a enregistré toutes les basic tracks, toutes en band ensemble, en trois jours, en 2017, je m'en rappelle en tout cas. Puis le fait que ça ait tout été réenregistré avec la même gang a permis, je pense, de créer... A tout été réenregistré? Oui, parce que mettons, il y avait des tunes là-dessus que j'avais fait comme en 2013, 2014, 2015, que j'enregistrais moi-même dans mon setup, dans ma chambre, que je postais sur YouTube. Puis c'était différentes versions. Puis c'est ça qu'on joue en show. Puis à force de faire des shows, les tunes sont devenues... ont évolué aussi. Donc c'est des vieilles tunes, elles ont été écrites il y a plusieurs années, mais leur version ultime, leur version de l'album a été ficelée au moment de produire l'album. Je dirais que ça, ça enlève ce genre de risque-là que les tunes sonnent, tu sais, différentes. Mais toi, es-tu toujours aussi à l'aise avec les chansons? Je dirais que ce qui parle le plus vite, c'est les paroles, le fait... Je pense que c'est musicalement 100%. Au niveau des paroles, c'est peut-être genre 90%, 80%. Il y en a des plus vieilles, des moments où je suis comme un peu... Mais je me rappelle de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je les ai faits. Puis je me dis que ça a une certaine valeur, ça aussi. Mais il y en a même une qui était supposée être sur l'album qu'on a coupé, justement à cause des paroles, je ne le sentais plus du tout. Je ne l'assumais plus pas en tout. Ça, c'est ça. Oui, j'y ai pensé pendant le processus, mais je pense que je me disais, regarde, c'est à ça. Justement, si ça fait 4 ans qu'on les joue en show, puis que j'ai toujours autant de fun, on a toujours autant de fun, ça veut dire quelque chose aussi. Je suis capable de découcher, de laisser vivre sur un album. Puis 2013, je suis sûr que dans 15 ans, j'ai écouté Still, puis je me disais, ah, c'est le fun, Still. Oui, oui, tout à fait. Et si on parle aussi du titre de l'album, c'est Counterglow, qu'on pourrait traduire à contre-courant, contre-sens un peu. Ah, c'est bon, ça, c'est intéressant. Il y a-tu quelque chose... Pas du tout. Ce n'est pas ça du tout, ça, tu le vois comment? Ça vient d'un terme allemand. OK, parce qu'il y avait comme un... Quand on faisait l'album, j'avais un genre de working title qui est resté jusqu'à la fin, que finalement, je me suis dit, OK, je n'aime pas ça, ça ne marche pas. Donc, je suis parti dans un genre de moment de quête, de recherche Wikipédia pendant deux jours. Je voulais trouver un mot extraordinaire. Je voulais trouver le mot... Je n'ai pas vraiment trouvé le meilleur mot de l'humanité, mais j'ai trouvé un mot qui me satisfaisait, qui est une anglicisation du terme allemand Gegenschein, qui est un phénomène lumineux dans le ciel, la nuit, au point antisolaire. Donc, complètement à l'opposé du soleil, c'est comme une genre de lueur. Pour moi, c'est une bonne représentation du son, surtout de l'élément musical. J'ai toujours eu le feeling avec cet album-là qu'on dirait qu'on est comme sur une autoroute la nuit, puis c'est full, je trouve ça full summer, mais comme la nuit, tu sais. Mais en même temps, il y a comme un petit glitter, puis un petit comme... C'est un petit peu... C'est disco, c'est bar, puis un petit peu, il y a comme une petite lumière, un petit... Quasiment un petit néon. Un petit satimant, exactement. Fait que je trouvais que le mot était beau, puis que le phénomène que ça décrivait était intéressant par rapport à la musique. Tu as parlé de... Bon, de la mise en marché, et là-dedans, il y avait de trouver le bon visuel. Bon, pour les clips, on va y revenir, mais pour la pochette aussi, elle est très belle, cette pochette-là. Ah, merci, c'est ma cousine qui l'a fait. Shout-out Camille de Stalère. Parce que... Il y a quelque chose qui... La pochette, il y a beaucoup de couleurs, mais en même temps, ce n'est pas une pochette... Une pochette minimale, quand même. Qui est quoi? Qui est minimale. Oui, c'est ça. Puis, malgré le fait qu'elle est... Avec des couleurs flash, il y a un bleu ciel un peu. Mais en même temps, je trouve que ça représente bien l'album, parce que oui, même si pourtant, comme tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de route, il y a quelque chose de chaud et de nuit dans l'album. Et étrangement, je trouve que ce minimalisme-là dans la représentation graphique, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes jouer aussi, que les images fonctionnent bien avec la musique? Oui, oui, genre de petite synesthésie, c'est bar, là. Mais oui, non, définitivement. Puis, je ne sais pas si c'est... Si c'est le... Ça vient du fait que... As-tu entendu de la musique avant de voir la pochette? Oui. Ah oui, hein? Oui. Puis, tu as quand même trouvé ça de la pochette? Oui. Ah, bien, c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien réussi. Je pense que oui. Oui, oui, j'ai entendu les MP3 avant de voir le visuel. Bien, c'est ça. Bien, je suis content parce que... MP3 était vierge. Oui, c'est bon. On va s'arrêter le temps d'une autre petite pause musicale. Cette fois, ça va être un extrait tiré de l'album Counter Glow. C'est la pièce In the Town. Oh, yes! Très bon choix. Parce que ça, on dirait que personne n'avait joué puis je trouve qu'elle est bien bonne. Mais à part le fait que tu l'aimes encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, c'est comme... C'est une toune qui est étrangement pas... Tu vois, je me... On dirait que je ne sais pas quoi dire sur cette toune-là. C'est pas... C'est une toune qui est peut-être moins comme sentie que les autres au niveau des paroles, moins personnelle un peu. OK. Ce n'est pas comme une toune comme d'amour ou quoi que ce soit. C'est une toune quasiment philosophique. Ce que je ne fais jamais, tu sais. Ce n'est pas une toune engagée. En fait, je l'ai écrite comme... J'ai eu l'idée vraiment directe suite à la victoire de Donald Trump. OK. J'étais comme à Atlanta puis j'étais genre traumatisé. Puis j'ai comme... Je ne sais pas, c'est difficile à décrire, mais ça m'a comme inspiré cette genre de... C'est un peu une histoire, la toune, qui est comme sur un genre de village fictif, whatever. Puis qui est comme... J'espère que ce n'est pas moralisateur puis je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais je trouve... C'est une toune qui est... C'est comme une allégorie un peu. OK. Puis aussi, je trouve qu'elle est musicalement très le fun. Quelque chose de peut-être un peu plus suave dans cette mélodie-là. Puis elle n'est pas... Comme... Ah, je ne sais pas. Elle groove, mais elle a quelque chose un petit peu sombre. Oui. On va l'écouter, In the Town. Mais juste avant ta chanson, pendant que je parle de mes écouteurs, on va l'entendre de ce que je me plais à appeler ma chanson cadeau. Ah, j'ai écrit mes écouteurs. Tu l'entends? Dans les Hauts-Parleurs ici, sans problème. Tu la connais? Peut-être. Je vais te donner un indice. Parce que j'essaie toujours de rester Québec-Canada à l'occasion. Et là, elle a fait les deux avec son duo. Elle était de Toronto également. Sa mémoire est bonne. C'est Seaborn. Mais elle fait maintenant carrière solo. Elle s'appelle Maryse. OK. Elle a lancé un premier EP qui s'intitule Like Moons il y a quelques semaines. C'est assez ensoleillé aussi. OK. Mais pas anodin non plus. Donc, il y avait une certaine parité aussi. Quelque chose de très personnel dans les textes. Est-ce que tu nous matchais? Non, non. Pas du tout. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui devrait te plaire. Et la pièce que j'ai sélectionnée du EP Like Moons, ça s'appelle Special. Donc, on va écouter ça. OK. Écoutons ça. Écoutons ça. Écoutons ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501